En plus d'avoir été photographe dans ce cours, notre prochaine invitée a été beaucoup photographiée lors de son séjour à l'hôpital. Mesdames et messieurs, Michel Barrette. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pas un montage, c'est vraiment à la première page de la presse l'an passé lors de l'accident. Oui, on parlait de paparazzi, c'est sûrement là-dessus que... Est-ce qu'on peut dire que c'est une photo de paparazzi? C'est une photo de paparazzi parce que c'est la nuit, je dors, il y a un photographe de la presse qui s'est faufilé dans l'hôpital. Je sais pas comment il a réussi à se rendre là, parce que mon gérant, écoute, il avait mis un mur de ciment dans le corridor parce qu'il voulait que j'aille la paix. Et il a réussi à se rendre dans ma chambre, il sent me réveiller, clic, clic, trois, quatre photos, il est parti. Tu l'as pas entendu? Jamais. Moi, j'étais sans connaissance, écoute, j'ai fait des entrevues, moi, à la TV, d'ailleurs, comment ça s'appelle, l'émission du midi, là? Un jour à la fois. Un jour à la fois, ils ont réussi à se faufiler. C'est drôle parce que lorsque l'histoire des paparazzi sont sorties, c'était les premiers à dire, sors pas de bon sens les paparazzi, mais eux autres même ont joué aux paparazzi parce qu'ils sont présentés à l'hôpital et sans permission, ils ont fait une entrevue avec moi, mais dans un moment où, tu sais, j'ai été opéré deux fois. Quand t'es opéré, là, je m'excuse, mais t'es comme Jimi Hendrix en 1969, t'es son autre qui l'amène. Alors, genre, elle de terre, pas près n'importe quoi. Ah, c'est le fun, la patte, je suis décollé, la barre pas faite. Alors, ils ont joué au paparazzi. Mais Michel, t'as fait une entrevue sans t'en rendre compte. Sans, écoute, j'ai parlé le matin, le lendemain de l'accident, moi, le lendemain de l'opération André-Philippe Garner pendant une demi-heure. J'ai radoté, tu riais, tu faisais des jokes, mais j'étais pas là. T'es piqué, t'es endormi. Alors, eux autres, là, un jour, à la fois, c'était la même chose. J'ai radoté n'importe quoi. Est-ce que t'étais fâché qu'on prenne une photo de toi comme ça? Ben, moi, j'étais belle placée pour être fâché. Mon gérant étant beau, il était fâché, mais moi, écoute, dans ce coup, Serge Vandal était photographe. C'était sa job, là. Moi, je comprenais un petit peu, je me disais, écoute, c'est un bon photographe. Il s'est dit, moi, je vais l'avoir, la photo, on va faire le front avec ça, puis il faut le prendre la nuit. Alors, il s'est faux, Philippe. Je l'imagine en médecin, avec cette petite affaire ici, la petite caméra. Toi, tu penses que, par exemple, les médias servent les artistes et c'est normal que les médias se servent aussi des artistes. Ben, ça me fait rire. Moi, j'aimerais ça qu'il coure après moi, puis qu'il offre un million pour une photo de moi. Je cours tout l'autre dans la maison tout l'été, puis qu'on prenne une photo de moi. Mais, à savoir... Mais est-ce que tu penses que ça t'a apporté quelque chose, parce que, quand même, d'être sur la page... C'est la une de la presse, c'est quand même prestigieux. C'est prestigieux, mais, je veux dire... Même si c'est pas la position la plus prestigie. Je pense que ma vieille a fait des grimaces à monter sur scène, à essayer de convaincre des gens que je suis drôle, et si tu réussis à avoir un entrefilet ou une critique positive à quelqu'un de moi, t'es bien content, tu te pètes la gueule, et là, il débarque, tu fais la première page. Tu sais, enfin, je vais arrêter pour les grimaces, ils m'ont fait des... Ils m'ont tiré dans les escaliers, je vais me casser un bras. C'est ça, tu dis, je veux pas faire la première page avec un malheur, je vais faire la première page en disant, « What a show », tu sais, il était-tu bon hier? Oui, mais par exemple, ça a créé un espèce de capital de sympathie, les gens... Oui, peut-être. Des gens qui vont dire, « Ah, bien, Michel, on... » Oui, bien, je l'ai pris comme ça, je me suis dit, bon, bien, si les gens ont pris la peine de me mettre en première page, c'est peut-être parce que les gens t'aiment assez pour qu'ils compatissent avec toi. Moi, ça m'a fait du bien, bien sûr, et j'ai reçu plein de lettres et de cadeaux et de choses. Ils m'ont dit, « Michel, écoute, c'est regrettable, mais on ne vise pas ça. » Mais ça t'a quand même pas nuit, cette fousure. Non, 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 ça ne m'a pas nuit parce que là, je suis seul au lit avec... Ton gérin, est-ce qu'il était finalement content ou il n'a jamais été content? Non, non, il n'a jamais été content. Non, parce que lui, ce qu'il voulait, c'est bien sûr que je récupère et il voulait, j'ai la paix. Pour te mettre sur le show. Oui, pour partir le show. Toi, t'es amie avec Jacques Villeneuve. Est-ce que vous vous parlez... Oui, ça, c'est bien. Oui, ça paraît bien. Est-ce que vous vous parlez vraiment ou c'est juste que ça paraît bien des journées? Ben, des fois, je me suis pas moi-même à en douter, à dire, c'est-tu vraiment mon chum? Mais je pense que oui, parce qu'hier... C'est quelle est la dernière fois que tu lui as parlé? Cet après-midi. Ah bon. Il a appelé à la maison hier. Ma blonde m'a dit, Michel, devine qui a appelé. Je lui ai dit, qui? Jacques Villeneuve. Ça fait un velours. Tu dis, ah, Jacques m'a appelé, je le rappellerai la semaine prochaine. Non, non, je me suis dit ce matin. Non, mais tu dis, le lendemain du Grand Prix, qu'il a gagné le Grand Prix, qu'il me rappelle, je trouve ça sympathique. Alors, je lui l'ai appelé cet après-midi, mais un peu comme dégagé, tu sais, shake la main dans mon char, je l'appelle la main. Et là, je l'appelle, et moi, c'est drôle parce que, bon, moi, dans la vie, je parle un petit peu comme je parle là, c'est-à-dire que je m'invente pas un parler pour, tu sais, bon, je parle comme ça. Quand je parle, je parle comme ça aussi. Puis, c'est bon, moi, je suis écoeuré le dimanche, moi, je suis au bout du divan de main, ben arrête, il y a un vrai... Puis, je suis fatigué, attends, ça finit cette maudite saison-là, je suis plus capable, moi, là, je maigris 10 livres à tes courses. Et là, il trouve ça bien drôle de me voir, moi, fatigué, alors que lui, il est très calme, puis qu'il fait ses courses. Et, mais j'ai parlé, j'ai appris d'ailleurs, j'ai demandé, parce que la prochaine course, c'est en fin de semaine, j'ai dit, écoute, qu'est-ce que tu fais, est-ce que tu as le temps de te reposer un peu? Sais-tu, qu'est-ce qu'il faisait? Non. Peut-être qu'il va m'envoyer... Non, on sent qu'on va le savoir. Fait du paparazzi. Il va dire, bon, arrête, t'es rendu un paparazzi, il raconte mes affaires à TV. Mais, c'est pas grave, avec ce que Réjean a raconté tantôt... Qu'est-ce que tu fais, là? Tu t'amuses avec des ordinateurs? Non, non. Il dit, j'ai le volant, le casque et mon siège. Écoute bien ça. Il y a deux crochets après un casque. Il met 20 kilos de chaque côté de sa tête, comme ça, avec des poulies. Il met 30 kilos de chaque côté de son volant. Et là, il fait des exercices de tête et de... comme ça. Juste au moment là, d'un fou total. Mais, c'est parce que pour renforcer les muscles, du coup, qui sont sollicités lors des courses, il renforcer les avant-bras, parce que lorsqu'il conduit la voiture, c'est exigeant. Alors, c'est ce qu'il fait, notre Jacques Villeneuve, cette semaine, 10 kilomètres de jogging à tes jours, naturo-thérapeute, tu couches à 9 heures. Puis lui, est-ce qu'il a des problèmes de paparazzi? Est-ce que vous en parlez de ça? Le problème de paparazzi, il m'a raconté qu'une fois, à Monaco, il sort d'un restaurant, puis il y avait des photographes accrochés d'un arbre. Il dit, c'est quoi l'intérêt de voir Jacques Villeneuve manger? Tu sais, je veux dire, une photo... Eh, madame, des messieurs, Jacques Villeneuve, mange! Oui, mais il y a... Peut-être que... Oui, mais... Oui, mais s'il fait le taureau en mangeant... Non, 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 c'est ça. C'est que je pense que tu peux courir après des gens qui ont peut-être une vie scandaleuse. Mais Jacques Villeneuve, c'est sage. Mais personne n'est à l'abri. Person n'est à l'abri d'un petit gars. Sauf Jacques. Jacques est un gars très... Ce que vous imaginez de Jacques, c'est ça. C'est un gars très sérieux, très... Il fait sa business et il n'est pas comme ça, puis il ne court pas après ça du tout. Alors tout ce qui risque d'arriver, c'est qu'il achappe quelque chose en mangeant qui fait ça. Ah, là, on n'a pas eu l'intérêt de achapper quelque chose. C'est tout. Merci beaucoup, Michel. Ça me fait plaisir. Nous autres, Michel, cet été, on a rencontré Céline Dion avant l'événement tragique de la princesse Diana. Et on lui a posé une question sur les paparadis. Je ne sais pas, peut-être que sa vision va changer après la tragédie, mais on va vous montrer ce qu'elle nous a répondu là-dessus cet été, au mois de juin. Céline. Sais-tu comment ça fonctionne, les paparadis? Ils sont organisés avec les maîtres d'hôtel ou les concierges. Tu sais, quand ils voient Céline dans un restaurant, ils appellent... Ils voient quelqu'un de connu, puis ils s'appellent, puis... Puis là, les photographes arrivent. Nous, on finit de manger. On pense qu'on a pris un petit dîner tête-à-tête à deux. On sort du restaurant, il y a des photographes. En fait, tu parles, par exemple, de te faire bronzer top list, tu sais, quand on est sur le bord de notre piscine, dans notre cour. Tu es dans ta cour chez toi, seins, nus, en train de te faire bronzer. Tu penses très, très, très à l'abri. Il peut y avoir un paparadis entre les haies qui prennent photo, un hélicoptère qui passe très rapidement, qui prenne photo. Comme quand tu es sur l'autoroute en voiture, tu fais une étiquette, tu sais, c'est comme... C'est aussi facile que ça. Mais tu te dis, ça va passer un jour. Espérons, non, mais je veux dire... Puis même si ça passait, je trouve que ça m'enlève rien. Parce que je sais qui je suis, puis... C'est pas parce que je me fais griller les seins nus dans ma cour chez moi, où j'ai le droit. Quelqu'un vient briser un peu cette intimité-là. C'est leur métier. Je pense qu'il faut vivre bien avec ça. Puis le monde va m'avoir vue dans les journaux, les seins nus, puis so what? Qu'est-ce que ça fait? Ça va-tu chanter? Ça va-tu changer? Non, mais ça va-tu changer quelque chose? Sous-titrage Société Radio-Canada